salut la gang j'espère que vous allez bien on se retrouve dans un weekly vlog un peu de ce que je mange pendant la semaine donc j'ai pensé faire comme un what i eat in a day mais version prolongée avec une petite twist festive j'ai juste je me suis levé avec cette envie là juste parce que tantôt mes parents nous ont invité à aller souper là puis là demain on a un autre petit peu de fête après la journée d'après avoir mangé donc je me suis dit que pour les prochains jours je pourrais vous montrer ce qu'on mange mais c'est ça avec une petite twist festive puis une petite twist genre pas à la maison et dans le fond c'est ça parce que on a quelques soupers on part de la maison puis là ben jeudi environ on aura un souper à la maison mais bon les prochains jours on est vraiment sur les festivités comme le fun ça sont de la routine puis j'ai pensé que ça serait plaisant de vous montrer ça puis moi j'aime tout le temps savoir ce que les gens genre font dans leur petite famille pour célébrer tout ça donc ouais donc ça va commencer aujourd'hui avec un souper chez mes parents mais là cet après-midi je vais aller faire ma première drive de coxy sans le toit il fait quand même comme 10 là c'est pas chaud chaud là mais si je mets de la chaleur à l'intérieur j'ai un gros turtleneck je pense que j'ai mis ma veste un foulard puis comme avec les vitres montées puis comme le cache vent là en arrière je devrais être poppy puis c'est ça en coxy ça me tente d'aller faire une coupe d'arrêt foodie donc je pourrais vous montrer ça également donc on va commencer ça tout en festivité j'ai bien excité puis c'est ça à quel point que je vais vous détailler puis vous parler je pense pas ça sera peut-être plus des clips c'est ici et là de ce que ce qu'on mange ce qu'on goûte et des petites esthesses je sais pas c'est vraiment une petite vidéo frivole donc je commençais avec vous aujourd'hui on est dimanche dans ma vie puis c'est ça je suis toute prête puis je m'en vais faire comme trois quatre stops là puis j'ai deux petits stops version foodie donc je vous montre ça tantôt salut la gang on se retrouve dans ma coxy c'est la première fois qu'on va faire un petit test dans la mine mobile mais là je sais pas c'est allémentant par exemple ils vendent quand même assez mais fait vraiment beau j'ai le soleil sur ma peau comme je vis le rêve sinon on vit le rêve x2 x3 même on vit un moment au soleil je suis allée me chercher un matcha au suria et je n'ai pas pu attendre pour faire un test test avec vous parce que j'avais trop hâte de goûter ils ont eu un sirop au coconut excusez mais Mathilde m'a juste dit après sur le soleil j'avais déjà la lavande dedans mais là j'ai fait lavande et coco it's crazy humm c'est tellement bon là moi dans un 21 je prends tout le temps deux pompes sola m'avait déjà mis deux pompes de lavande c'est certain que c'est un petit peu sucré là parce que là j'ai une troisième pompe mais sinon je ferais comme lavande coco là humm c'est certain je vais me faire des recettes avec le sirop de coconut so good sinon j'ai vu un autre rêve je suis allée à l'exposition de ma région à chaque mois de mai il y a comme une exposition avec comme plein d'entreprises pis tout ça là mais moi j'ai même pas rentré dans l'exposition ça me tentait pas je voulais seulement avoir des curly fries je sais pas si vous avez déjà mangé ça là moi quand c'est le temps des festivals pis tout ça là moi j'aime tellement ça là c'est certain que vous avez déjà vu ça dans un cirque ou à quelque part là je sais pas trop là mais c'est des patates dans le fond tranchées mince 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 pis ils faits genre curly là pis KIM moi je mets du sel, du vinaigre pis je le dipe dans le ketchup on va juste essayer de manger ça et de pas trop faire de dégâts euh ça sent le ketchup dans la mini aaaaaaah vous avez pas vu dans mes yeux mais j'ai eu la peur de ma vie je pensais j'avais perd mes petites chips donc petit taste this, de curly frie trop heureuse la gang, je mange des curly frie dans ma coccy put up je peux pas donc on commence cette vidéo de what i eat in a week de façon explosive wow bon appétit mon petit birdie boys j'essaie de nous agotter yom 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 des bonnes patates farcées la bonne salade une bonne salade de macaroni mmmmm au brocoli je vous l'ai dit je gardais les patates, j'étais trop énervée yom 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 yom, merci chêne mon amour mmmmm mon Dieu c'est le chastin des rois t'es un roi mon amour moi ui yo je les tu as vu sur ton cams? il disait d'alors tu as pas vu ton cams? m t'es un x m t'es un x ch-m ch-m qu'est-ce qu'il-je Bonne casserole, ça va être bon ça! J'ai un tournoi, il y a des nuages, il y a un soleil! Donc on se retrouve pour ce que je mange pendant une semaine, jour 3, donc je me suis fait un bon bagel au saumon, tout plein d'épices, de câbles, des oignons verts, comme épices j'ai mis ail et herbe d'épicu, vous savez, j'ai mis le All Purpose Deal de Pumper Shaft, puis j'ai aussi mis des flocons de piment, puis avec ça je me suis fait un bon smoothie fraises, fruits du dragon et bananes. Donc je vais aller manger ça en écoutant quelques petits vlogs. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut la gang! On se retrouve pour le dernier segment d'une semaine dans mon assiette version festive. Donc, comme vous avez vu, il n'y a pas eu trop de repas à la maison. Ce n'était pas des idées de recettes homemade. Sauf chez mes parents, puis chez ma belle-mère, une casserole aux fruits de main. C'était vraiment version restos, version festivité pour la fête artrancise, je vous avais dit. Moi, j'aime tout le temps ça, voir ce que les gens mangent au resto et tout. Donc, j'ai hâte de voir le petit montage. Je ne sais pas à quel point ça va durer longtemps. Je ne pense pas que ça va durer des heures, mais ce n'est pas grave. Puis, là, j'ai pensé terminer ce segment ici avec une des choses qu'on aime le plus manger le vendredi soir. Puis, c'est une bonne assiette de charcuterie, fromage, petits goodies. Donc, j'ai pensé que j'allais vous la montrer avant que Francis arrive et qu'il la dévore. Donc, c'est ça. Un petit vendredi, ben relax, à la maison. Puis, on adore manger ça. Puis, c'est vraiment avec ce qu'on a sous la main. Et puis, je vais vous la montrer. Puis, ensuite, on se dira bye la gang. Donc, je vous tourne. Donc, voici notre planche du soir. Ici, on a des raisins. J'aime tout le temps mettre un fruit, puis un petit chocolat pour faire comme genre du petit sucré. Donc, ici, j'ai des raisins, des fruits, les craquelins préférés à Francis. C'est le ben basic. Ici, c'est comme des petits pretzels aux cornichons. J'ai du fromage en croûte, là, squash-couche, là, au barbecue. Ici, j'ai du salami, un boursin, une baguette, olives, puis des fèves. Ici, j'ai un fromage au jalapeno. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, je nous sers tout le temps une petite assiette aussi à côté d'huile avec du balsamique pour qu'on met notre pain dedans. Et, j'ai tout le temps, comme, une petite gelée. Là, aujourd'hui, je vais prendre un chutney que j'avais acheté au Bachelorette. Donc, c'est quelque chose que j'avais pogné au Bora Bora. C'est comme un chutney maison, là. C'est vraiment bon pour mettre sur le pain. C'est comme, genre, une petite combotte, là. Genre, une reliche, un peu, là. Mais, ouais, sucrée, épicée, un peu, là. Vraiment bon. Puis, avec ça, je pense que je vais nous faire des petits mocktails. Je vais faire un jus que j'ai acheté tantôt. Fraise et mangue, je crois. Ou non, fraise et pêche. Puis, je vais le topper, genre, avec une boblie à la mangue. Ça, ça va nous faire des petits jus à Française et moi. Puis, tantôt, il est allé chez ses parents chercher de quoi, là, pour la tendeuse. Puis, en même temps, il a laissé Molly-là. Donc, on va avoir un souper en amoureux tête-à-tête. Et après, on va aller chercher notre enfant. Donc, sur ça, la gang, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé ce petit concept-là. Puis, à un moment donné, je le ferai sûrement, mais avec des plats que je cuisine et que je fais à la maison. Ils seront probablement plus équilibrés. Mais, c'est fun, une fois de temps en temps, de se laisser aller dans les restos. It's so num num. Donc, sur ça, je vous laisse. Puis, on se voit dans un prochain vlog. Mais, avant qu'on se quitte pour vrai, je serais peut-être curieuse de savoir, vous, quand c'est comme vos festivités, ou quand c'est votre fête, ou quand vous voulez vous gâter, c'est qu'est-ce que vous mangez. Ça peut être un restaurant, ça peut être le mec que vous voulez, ça peut être peu importe. Ou ce que vous auriez aimé goûter dans la vidéo, ou peu importe. Juste un petit sujet pour vous lâcher lousse dans les commentaires. Donc, sur ce, je vous laisse pour vrai. Je vais faire nos petits motels et je prépare la table. Bye! Sous-titrage ST' 501